La reine Elisabeth II Souffrante des genoux, la reine Elisabeth II se refuse pour le moment à un passage par la case chirurgie. Pour une raison étonnante. Depuis plusieurs jours, la santé de la reine Elisabeth II inquiète. Chose rarissime, puisque ça n'était pas arrivé depuis 2016, elle a même annulé sa venue au 200e anniversaire de Saint-Michaël et de Saint-Georges. Dans un communiqué, eux qui ne gâment pas là savaient simplement expliquer que la reine ne se sent pas bien aujourd'hui. En fait, Elisabeth II cache un mal plus profond. La reine souffre en effet le martyr à cause de ses genoux. C'est lors du Chelsea Flower Show qu'Elisabeth II a révélé ce mal à ses amis, leur expliquant que ses genoux faisaient des leurs, explique un proche au son. Et même si elle a du mal à se lever toute seule lorsqu'elle est assise, la reine refuserait pour le moment de se faire opérer. La raison ? Elle est réticente à l'idée de subir une opération à cause du temps qu'il faudrait pour qu'elle se rétablisse, explique le proche à nos confrères. Elle est incroyablement courageuse. Les gens de la génération du prince Philippe et de la reine Elisabeth II affrontent les problèmes et avancent, félicitent une autre source au son. Sa Majesté n'aime pas faire des histoires. En 2003, la reine était déjà passée sur le billard pour retirer du cartilage déchiré de ses genoux, le droit puis le gauche. Avec l'âge, Elisabeth II est devenue dure au mal. En mai dernier par exemple, la monarque s'est fait opérer de la cataracte. Et elle avait préféré porter des lunettes noires que d'annuler ses engagements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada